Le monde est méchant ! Le monde est méchant ! Et bienvenue dans la quotidienne les amis. Quel match hier, oui, entre le LOSC et l'OL avec une victoire 3-2 des nordistes qui leur permet de retrouver la tête du championnat Lille qui était quand même menée 2-0 mais c'était sans compter sur Super Bourak. Franchement, il nous a fait un match le Turc hier. Un régal, un superbe coup franc pour le but du 2-1. C'était en toute fin de première période. Puis un nouveau but, celui du 3-2 en toute fin de match. D'ailleurs, on a failli perdre, hein, Bourak Ilmaz après son second but. Tu sens qu'à un moment, porter 10 mecs sur tes épaules, c'est plus possible. Voilà, tu sens que les os, ils commencent à craquer de partout. Bref, Christophe Galtier après le match, devinez quoi ? Et bien ça y est, Adam, on a le droit d'en parler du titre, oui ? Oui, mais non, c'est un objectif, bien évidemment. Quatre matchs. On sait que si on arrive à les gagner, on créera l'espoir. J'espère que mes joueurs rêvent autant que ce que je rêve. Et le grand perdant du week-end s'appelle donc l'OL, oui, parce que dans le même temps, Monaco, tenez, s'est imposé. 1-0 sur la pelouse d'Angers. Bravo ! Franchement, c'était un match d'homme. On a répondu présent face à la dalle en juin. On a montré qu'on avait aussi la dalle. 3 points, 1-0, c'est parfait. Et le PSG, samedi, l'a emporté 3-1. Cette fois-ci, c'était face à Metz avec, de nouveau, un doublé pour Kylian Mbappé qui est en feu. Le classement, s'il te plaît, Adam, il reste quatre matchs, quatre journées à disputer. Le LOSC compte un point d'avance sur Paris, deux sur la SM. Et devinez quoi ? Dimanche soir, on aura droit à un petit Monaco-Lyon alors que le LOSC affrontera Nice et le Paris Saint-Germain lance. Petite question du jour, les amis, à quatre journées de la fin. Désormais, on veut votre podium, allez, votre pronostic pour les trois premiers du championnat. Dites-nous ce que vous en pensez. À date, qui est-ce que vous voyez finir premier, deuxième et troisième ? On check tout ça et on en reparle demain. Bon, donc ça, c'était pour le haut du tableau. On va checker maintenant la deuxième moitié. Enfin, tout ce qui se trouve un peu plus vers le bas. Et on peut le dire, depuis ce week-end, cet officiel Dijon jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Après leur défaite 5-1, c'était face à Rennes. Voilà, beaucoup de courage aux supporters Dijonais et aux joueurs pour la suite. Bordeaux, ça va toujours aussi mal. Défaite 4-1 face à l'Orient, des joueurs désemparés. Benoît Costil tenait en conf hier après le match. Alors déjà, on lui a demandé si les joueurs s'étaient parlé, voilà, après cette nouvelle déconvenue. La réponse ? Alors non, après le match, c'était le silence, vous imaginez bien. Et si j'avais la solution, j'aimerais l'avoir, mais je ne l'ai pas. Donc je ne peux rien dire. Deuxième chose, à Benoît Costil, on lui a parlé de King Street, qui on le rappelle, c'est désengagé des Girondins la semaine dernière. On lui a demandé comment ça avait été pris par les joueurs, cette nouvelle. La réponse ? Vous vous dites qu'ils en ont plein le cul du club et qu'ils se cassent, voilà. C'est ce qu'ils ont fait, je pense qu'ils en ont plein le cul et ils sont partis. Voilà, vous imaginez bien qu'on ne va pas sauter au plafond et qu'on va se réjouir que l'environnement soit si défavorable. Je ne suis pas sûr que ce soit quand même anodin ce qui s'est passé. Donc vous imaginez bien notre état d'esprit. Voilà, là aussi, la fin de saison s'annonce très compliquée pour les Girondins en attendant du ballon. Voilà, pour se remonter le moral. Le football vrai, on démarre avec le club saoudien d'Al Nasser. Et joli travail de la part d'Ahmed Allah, c'était face à Foulad. Et le Japon, avec l'affiche entre Hiroshima et Fukuoka, et le buteur, là, cette fois-ci, il s'appelle Hiroyuki Mae. Et pendant ce temps-là, au fait, Adam, comment il va le trophée de l'Euro ? Bah écoute, tranquille, il était à Bucarest. Petit chill à Bucarest. Tout va bien. Allez, petit détour par l'Angleterre à présent, où ce week-end, Manchester City a remporté la League Cup après avoir battu Tottenham 1-0 en finale avec un français buteur. Et oui, c'est Emeric Laporte qui a offert le titre aux Citizens, à noter que Kevin De Bruyne a joué. Il était même titulaire. Tout ça, avant la demi-finale allée de Ligue des Champions. On le rappelle, ce sera mercredi face au PSG. Et ce week-end toujours, Watford a validé son billet pour la Première Ligue après sa victoire 1-0. C'était face à Millwall, un but d'un joueur qu'on connaît bien. C'est Ismail Assar qui a marqué en faveur de Watford, donc face à Millwall. Un an après être descendu, ils sont de retour. En Première Ligue, les joueurs de Watford, tout comme Norwich d'ailleurs, qui avait déjà validé son billet la semaine précédente. Et en Espagne, c'est toujours aussi chaud. Et là aussi, la fin de saison va être complètement dingue. En Ligue 1, pourquoi ? Eh bien parce que le leader, l'Atletico, a perdu déjà ce week-end 2-1 face à Bilbao. C'était hier même aussi. Parce que le Real a fait match nul 0-0 face au Betis-Sévis samedi. Et que le Barça, dans tout ça, a battu Villarreal 2-1 avec un doublé d'Antoine Griezmann. Regardez-moi ce petit classement. Le Barça a désormais deux points de retard sur l'Atletico, mais avec un match en moins. Voilà, donc ça va être très très chaud. Le quotidien sport, aujourd'hui, titre, la Liga Mas Serka. La Liga se rapproche et on va vraiment avoir une fin de championnat passionnante. En attendant, c'est la fin de la quotidienne comme tous les jours. Bye bye en images et en musique. Portez-vous bien, rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut ! Et n'oubliez pas, les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut ! Sous-titrage ST' 501